Bonjour camarades et bonjour à tous. Alors déjà, il faut rappeler qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de campagne J-2 avant le premier tour des élections législatives provoquées donc par la dissolution décidée par Emmanuel Macron. C'était le 9 juin déjà et pour parler de ce bouleversement inédit, on reçoit ce matin Thomas Mseidi et les maîtres de conférences en droit public déjà. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Alors la dernière dissolution de l'Assemblée nationale remonte à 1997, c'était il y a déjà 27 ans. Pourquoi on dissu une Assemblée et quelles sont les conditions ? D'abord on va commencer peut-être par les conditions avant de tenter de répondre à la première question. D'abord, quelles sont les conditions ? Il faut savoir que la dissolution est prévue à l'article 12 de la Constitution. C'est un pouvoir propre qui est reconnu au président de la République. Cela voudrait dire qu'il l'exerce librement, il n'y a pas de conditions particulières, si ce n'est qu'il est contraint quand même de consulter préalablement le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, mais également le président du Sénat. Ce sont les seules conditions qui ont été imposées par le constituant. Et le 9 juin, Emmanuel Macron, ayant consulté les autorités prévues par la Constitution, il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale ? Généralement, je vous ai dit, c'est un pouvoir qui est reconnu au président de la République. Ils y ont recours pour faire face à une situation de crise. De Gaulle, il y a eu recours, vous l'avez dit, en 1962 pour faire face à une situation de crise. Enfin, pas de crise, il voulait instaurer l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Donc, il a eu recours à la dissolution parce que sa réforme était totalement impopulaire. Il a passé au titre de l'article 11, il s'agissait d'une révision de la Constitution au titre de l'article 11, alors qu'il fallait recourir à l'article 89. Les députés, les parlementaires n'étaient pas d'accord, avaient renversé le gouvernement Pompidou. Et en guise de représailles, De Gaulle a décidé de dissoudre l'Assemblée. Ça, ça a été la première dissolution. Il l'a fait en 68, pariment, alors qu'il disposait d'une majorité, là aussi, qui lui était favorable. Mais il voulait faire face à la crise de mai 68. Donc, on avait une situation de crise. En ce qui concerne François Mitterrand, vous savez, il a mis en œuvre l'article 12 de reprise en 81 et en 88. Et lui, ça a été totalement différent parce que c'était à la suite d'une élection présidentielle, pour pouvoir disposer d'une majorité présidentielle, il a dissous, il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et en ce qui concerne le président Chirac, qui est un cas totalement décolle, totalement inédit, il a procédé à ce qu'on appelle une dissolution de confort, parce qu'il disposait en réalité d'une majorité qui était favorable à son action, à l'action du gouvernement. Il a quand même dissous l'Assemblée nationale. Et nous connaissons tous la suite. À cause de cette dissolution, nous avons connu la période de cohabitation la plus longue de la Vème République, qui a duré de manière tellement interminable, de 1997 à 2022. Et désormais, la nouvelle dissolution, sixième dissolution, une situation totalement inédite, qui a pris de court tout le monde, personne ne s'y attendait. Mais surtout, la décision du président a surpris la classe politique, a surpris tout le monde, parce qu'il avait dit que l'élection des députés européens n'avait pas d'enjeu national. Il n'y avait pas d'enjeu national autour de cette élection. Mais le scrutin l'a bien vu qu'il a été nationalisé. Voilà, il a quand même pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, suite à l'échec cuisant de la majorité présidentielle à ces élections. Donc voilà, globalement, les raisons ayant conduit à une dissolution, il n'y a pas de raison unanime, chaque dissolution a ses caractéristiques, et puis ses enjeux, et là on voit que le pays est dans une situation tout à fait inhabituelle. Et beaucoup ont pointé du doigt un délai court imposé par Emmanuel Macron, il y a même eu des recours devant le Conseil constitutionnel, est-ce que les dates choisies par le président de la République sont légales ? Alors, la réponse a été donnée par le Conseil constitutionnel qui a été saisie très récemment. Il faut dire que l'article 12 exige simplement que les élections aient lieu 20 jours au moins, et 40 jours au plus, au plus tard, à partir de la date de dissolution. La question se posait parce qu'on se demandait, la date allait commencer à courir à partir du jour où le président a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le 9, ou du jour où le décret présidentiel a été publié, c'est-à-dire le 10 ? Et le Conseil constitutionnel a apporté une réponse, la dissolution commence à courir à partir de la date où le président a pris la décision, donc c'est-à-dire le 9, vous rajoutez 20 jours, donc ça fait le 29, surtout pour les ultramarins qui sont aux Antilles et ailleurs, et qui vont commencer à voter le 29, et finalement, la date est totalement conforme aux dispositions constitutionnelles. Simplement, c'est vrai que c'est totalement inédit, parce que c'est vraiment la première fois où on est confronté à une période de campagne extrêmement brève, j'ai vu tout ce qui s'est passé, y compris à Mayotte, quand les candidats n'ont pas eu nécessairement suffisamment le temps de préparer leur programme, et donc de se préparer efficacement à faire campagne, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de débats autour de cette dissolution, et beaucoup de critiques de la part de la classe politique nationale, mais également de la classe politique locale. Alors cette dissolution, elle a mis fin à tous les mandats en cours des députés, ils ont fait deux ans, mais on le sait avec ces nouvelles élections, parce que des fois c'est un peu mal compris, là ce n'est pas une poursuite de mandat, on repart à zéro, c'est un mandat de cinq ans. Alors c'est vrai que la question se pose, parce que la réponse elle est très peu connue, que ce soit en métropole, dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer, tout le monde se dit, puisque le mandat présidentiel est de cinq ans, donc il reste deux ans, tout le monde se dit qu'on va élire des députés pour deux ans, absolument pas. C'est vrai que, avant de répondre précisément, je vous donne l'historique. Avant, il y avait une désynchronisation des élections présidentielles et des élections législatives. Ça c'était avant. Mais la réforme de 2000, qui a mis en place le quinquennat, a permis une parfaite synchronisation de ces deux élections. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie totale entre le calendrier des élections présidentielles et le calendrier des élections législatives. Les élections présidentielles se tiennent, puis un mois après, les élections législatives se tiennent, confirment souvent le scrutin présidentiel. Là, en décidant de dissoudre l'Assemblée, finalement, il y a un bouleversement de ce calendrier. C'est-à-dire qu'on a le mandat du président qui continue à courir, celui des députés a été mis fin, a été stoppé net par la dissolution, puisque la dissolution a pour effet de mettre un terme au mandat des députés avant les cinq ans. Ça veut dire qu'on va repartir à partir du 7 juillet, on va repartir à zéro, c'est-à-dire un nouveau mandat, une nouvelle législature, 17e en l'occurrence, et donc les députés qui vont être élus le 7 vont être élus pour un mandat de cinq ans. Mais là, peut-être il y a une nouvelle question qui peut s'opposer, on ne sait pas du tout. À l'heure où nous parlons, personne n'a une idée de la configuration du Parlement ou de la configuration du gouvernement, même si les sondages apportent quelques éléments de réponse. Et justement, on ne connaît pas le visage politique de la France après le 7 juillet, mais on entend beaucoup parler de cohabitation, ça consiste en quoi ? Justement, c'est là où je voulais venir. C'est-à-dire que le 7 juillet, on saura quelle majorité sera en place et puis on saura le gouvernement finalement qui va gérer la France durant les deux ans et demi, parce que le mandat présidentiel s'achève en 2027. Et si c'est l'opposition qui accède au pouvoir, la règle, elle est très simple. D'abord, elle n'apparaît pas dans la Constitution. Il n'y a aucune lettre dans la Constitution qui fait mention de la cohabitation. Et on pourrait dire que la Constitution de la Ve République a pu s'adapter vraiment à des situations inédites telles que la cohabitation. La règle étant très simple, c'est la majorité qui détient le suffrage, qui a la confiance de la nation, qui va accéder au pouvoir. Donc, ça voudrait dire que si c'est l'opposition qui remporte les élections, le président sera contraint de nommer un Premier ministre de l'opposition. Et là, on le dit en droit constitutionnel, on va se retrouver dans une situation de fait, de cohabitation. Il y aura à la tête de l'État deux personnes issues de deux familles politiques différentes. Ça veut dire que le président va être contraint de gérer l'État avec une personne qui ne fait pas partie de sa famille politique. Et là, la situation, elle est très compliquée parce que la cohabitation, même dans la vie courante, elle n'est pas aisée. Et est-ce qu'Emmanuel Macron, il pourra une nouvelle fois encore dissoudre l'Assemblée nationale ? – Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était un pouvoir propre, qu'il l'exerçait librement, qu'il n'est pas soumis à un contre-saint. C'est vrai que la seule condition, c'est qu'il doit s'en remettre quand même à la vie. Il doit consulter, pas demander, il doit consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, mais également le président du Sénat. Il y a quand même une condition qui est quand même assez fondamentale pour éviter le recours abusif à cette prérogative. C'est que la dissolution ne peut intervenir en moins d'un an à la suite des élections et a été provoquée par une dissolution. Pour dire les choses très concrètement, pour que les gens comprennent, le 7, nous allons élire des nouveaux députés. À partir du 7, jusqu'au 7 juillet 2025, le président Macron ne pourra pas dissoudre l'Assemblée. Donc, il va devoir composer avec une majorité, si c'est l'opposition qui accède au pouvoir, qui n'est pas favorable à son action. Et là, il y a quand même un avantage, mais un inconvénient. Un inconvénient, il ne pourra pas imposer quoi que ce soit. Et l'avantage, c'est qu'on va se retrouver vraiment dans une situation de régime parlementaire. Le Parlement aura un poids, le gouvernement également. Et le gouvernement pourra vraiment imposer son programme. Le président ne pourra rien faire. Mitterrand avait dit à cet égard que c'est toute la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution. Ça veut dire qu'on ne peut pas excéder, le président ne peut pas aller au-delà de ce que prévoit la Constitution, parce que l'opposition n'acceptera pas. Et justement, outre, mis à part le fait que les députés, leurs mandats ont été arrêtés, il y a aussi tout le travail parlementaire. Et nous, en l'occurrence, nous, Mayotte, on pense directement à nos deux projets de loi. Ils ont été enterrés. Comment on les déterre ? Alors, c'est vrai, il y a des morts qui méritent d'être déterrés. Et c'est le cas de ces deux projets de loi. C'est vrai que la dissolution a eu pour effet de mettre un terme avant l'échéance au mandat des députés, mais il y a eu aussi des conséquences extrêmement fâcheuses sur le travail parlementaire engagé. Tout ce travail a été abandonné. Ça veut dire que les commissions, les missions, les formations, tout cela a été arrêté, a été stoppé net par cette dissolution. Y compris donc tous les deux projets de loi Mayotte. Mais je voudrais quand même revenir sur un détail avant de répondre à la question comment déterrer les morts. Un détail quand même extrêmement important. On est en train de parler de projet de loi Mayotte. D'abord, qu'est-ce qu'un projet de loi ? Un projet de loi, vous le savez, en droit constitutionnel français, l'initiative de la loi appartient concurrentement au Premier ministre et au Parlement. Et quand c'est le Premier ministre ou le gouvernement qui est à l'origine d'un texte, on parle de projet de loi et quand c'est le Parlement, on parle de proposition de loi. Là, donc, c'est le gouvernement qui est à l'origine de ce texte. Il y a des conditions très strictes, notamment la consultation obligatoire du Conseil d'État. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement en ce qui concerne ces deux textes ? D'abord, ils n'ont pas atteint le stade de projet de loi. Ce sont des projets de textes dont personne n'a connaissance. Ma connaissance, personne n'a vu une trace écrite de ces textes. C'est la raison pour laquelle leur soumission en Conseil de ministre n'a pas été possible parce que le travail préparatoire qui devrait aboutir à ce texte, à ces textes, donc qui devrait être réalisateur, qui devrait aboutir à ce texte, à ces textes, donc qui n'a pas été réalisé dans les délais impartis. C'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, aucun élu local, aucun élu national n'a eu connaissance de ce texte. Donc, on ne peut même pas parler de projet, on ne peut même pas parler de déterré, ça n'a pas été intérêt parce qu'il n'y a pas eu de texte. Cela étant, le travail a déjà débuté, parce qu'il y a eu des consultations, etc. Les parlementaires qui sont au pouvoir ont engagé ce travail en commun accord avec les ministres. Alors, la seule façon de pouvoir déterrer ces textes, c'est d'espérer que le 7 juillet, il y aurait éventuellement un gouvernement qui serait attentif aux attentes des maorés, qui serait attentif à nos doléances, et donc qui serait sensible aux préoccupations des maorés, et donc qui s'engageraient à remettre sur les rails les deux textes qui sont quand même essentiels, fondamentaux pour notre territoire. C'est vraiment un travail de négociation, c'est un travail de réseautage qui est considérable, qui va demander beaucoup d'énergie à nos deux députés qui seront élus, plus les sénateurs. Et justement, Thomas M. Saïdi, Mayotte, on n'envoie que deux députés sur un total de 577, quel poids réellement dans le travail législatif ? Le point, je vais être très heureux, honnête, parce que je sais qu'il y a beaucoup de maorés qui écoutent, un député tout seul n'a aucun poids. Un député tout seul ne peut absolument rien faire. Il aura beau avoir une influence, il ne pourra rien faire. C'est tout un travail d'équipe. Plus vous appartenez à un groupe important, plus vous serez influent, plus on vous donnera la parole, plus vous aurez droit à des avantages conférés à ce groupe. Ça, c'est une situation que les députés doivent avoir leur connaissance. Ça voudrait dire que les députés qui sont élus le 7, malgré leur bonne volonté, ne pourront absolument rien bouger s'ils n'ont pas le soutien des autres députés. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail de réseautage considérable, de lobbying considérable à faire pour pouvoir sensibiliser les autres députés sur la question de Mayotte. Et ce travail de réseautage, de sensibilisation, peut prendre un temps certain. Voilà pourquoi il faut être très attentif aux choix qui seront réalisés le 7, parce que le déterrement de ces textes dépendra vraiment des personnes qu'on va envoyer à l'Assemblée. Donc, voilà. Mais en tous les cas, ces textes peuvent être repris, le travail peut être engagé, pour le peu que le gouvernement est sensible à la situation très particulière de Mayotte. Merci beaucoup, Thomas Saidi. On va poursuivre l'échange avec les questions des auditeurs. La première Sous-titrage Société Radio-Canada